Dans le documentaire événement et inédite Johnny par Laetitia, diffusé sur M6 ce jeudi 8 décembre dès 21h10, Laetitia a l'idée fait de douloureuses confidences sur ses difficultés à devenir maman et se livre sur sa dernière fausse couche survenue alors qu'elle était enceinte de 5 mois. En 2013, dans les colonnes de Paris Match, Laetitia Hallyday se livrait sur ses difficultés à devenir maman, l'anorexie est sans doute responsable de ma stérilité, racontait celle qui a été sauvée de la maladie par son mari Johnny Hallyday, très dépensier. Elle révélait par la même occasion avoir fait plusieurs fausses couches après des procédures médicales infructueuses. Ce jeudi 8 décembre, dès 21h10, Laetitia Hallyday revient, en plus des infidélités de l'artiste, sur ses problèmes de fertilité dans le documentaire inédite Johnny par Laetitia sur M6, dont elle n'a modifié aucune image et qui fait l'impasse sur la guerre à l'héritage et son idylle avec Jalil Lesper. Laetitia Hallyday, c'était devenu une obsession pour Johnny d'avoir un enfant, et moi je ne pouvais pas le lui donner. Laetitia Hallyday, la belle-mère de David Hallyday et Laura Smith, qui apparaissent peu dans le film D1H30-700 heures d'archives, qui pourrait bien mener à la création d'un autre projet autour du rockeur, raconte, je portais le poids de ne pas pouvoir lui donner l'enfant dont il rêvait tant. C'était devenu une obsession pour lui d'avoir un enfant, et moi je ne pouvais pas. Une situation qui générera de grands moments de douleurs profondes pour elle, j'ai porté ce poids pendant dix années. Et l'aide de spécialistes de la fertilité n'y fera rien pour le couple, dont la première rencontre n'avait pas très bien commencé et sera suivie de critiques de l'entourage du taulier. Laetitia Hallyday, j'ai été enceinte, et j'ai perdu cet enfant avec Johnny, on a vécu des allers-retours à l'hôpital, des fécondations in vitro, du désespoir à l'espérance, les échecs. Puis j'ai été enceinte, j'ai porté un enfant jusqu'à cinq mois de grossesse. Et je l'ai perdu, confie avec émotion celle dont les confidences ont été très compliquées à tourner dans un lieu symbolique. Une fausse couche qui surviendra à peu près au moment de l'adoption de leur fille Jade Hallyday au Vietnam, en 2004, alors Flina de Futo. Puis viendra celle de sa petite sœur Joie Hallyday en 2008, qui participe comme elle à sa manière au documentaire de M6. A lire aussi Johnny par Laetitia, on a vu le documentaire événement bientôt diffusé sur M6, et voici tout ce qu'il faut savoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501